Je voudrais savoir si au niveau son, déjà on fait des petits essais, si au niveau son, ça va, si ça semble trop fort, ou bien réglé, comment vous le sentez au fond notamment ? Bien, d'accord, de toute façon je ne vais pas crier, peut-être un petit peu fort ? Bon, on va commencer comme ça, puis si vraiment ça devient insupportable, et bien, ah là tu viens de baisser un petit chouïol, parfait, d'accord, effectivement ça met un petit peu moins de résonance. Mais merci, merci de venir, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, donc ça fait plaisir en tout cas de parler aujourd'hui. Et je vous propose pour commencer en fait de faire un petit moment de silence, de nous centrer pour justement nous éviter de faire une conférence simplement dans le mental. Il y aura la partie mentale, il y aura des concepts, mais aussi pour nous investir de cet espace qu'on va avoir ensemble, et voir ce qu'on peut aller chercher au-delà de la conférence en général. Donc on va se donner deux petites minutes de centrage, voilà, pour investir dans cet espace et savoir que chacun va pouvoir participer à tout ce qui va suivre. Merci. Merci beaucoup. Alors je me présente, donc je m'appelle Jean-François Nouvel, et j'ai une passion que certains d'entre vous connaissent déjà, ça s'appelle l'intelligence collective. L'intelligence collective, on peut voir ça de deux façons. D'une part, il s'agit d'une propriété du vivant social. Il n'y a pas de vie sans intelligence collective. À partir du moment où il y a de la vie, il y a des êtres qui collaborent, à commencer par nos cellules, les bactéries, et puis bien entendu dans le monde animal et végétal, on voit de la collaboration partout. Donc en fait, le vivant existe parce qu'il y a une intelligence collective, il y a une collaboration entre des êtres, certains absolument microscopiques, certains très grands, mais il y a une collaboration. Et puis l'intelligence collective, depuis quelques années, ça a évolué vers une science à part entière. La science qui a pour objectif de comprendre comment, pourquoi à des moments il y a des touts qui émergent, il y a une fourmilière, elle existe en tant que fourmilière. Il y a un groupe de jazz, il existe en tant que groupe de jazz. Comment des millions de bactéries ensemble vont avoir des actions cohérentes entre elles. Donc tout ça, ça pose quand même une question, à quel moment il y a des touts cohérents qui existent. Et bien entendu, la construction de la cité de demain pose cette question, elle se trouve au centre, au cœur de nos questions. Donc voilà, il y a une science nouvelle qui émerge parce qu'on arrive à une époque finalement extraordinaire. Peut-être que jamais auparavant dans l'humanité, on a eu autant de possibilités de penser et de construire des nouveaux collectifs. Et bien donc, en quelque sorte, de faire de l'ingénierie sociale, de comprendre, en mettant, en assemblant des gens ensemble, avec des compétences, mais aussi avec des règles du jeu, des technologies, parce que la technologie, bien entendu, joue toujours un rôle, à commencer par l'écriture, par exemple. Donc comment, en combinant les bonnes technologies, les bonnes règles du jeu, les bonnes pratiques, et bien dans certaines conditions, on va avoir un collectif qui émerge, un collectif cohérent, harmonieux. Donc voilà, l'intelligence collective vise à explorer ça, et bien sûr, j'ai cette passion. Et aujourd'hui, je vous propose donc de partager ça en deux temps. Premier temps, on va dire un côté un petit peu didactique, reposer les grandes bases de cette intelligence collective. Il y a quatre grandes formes d'intelligence collectif qui existent, et je voudrais les partager avec vous, parce qu'on évolue, nous, humains, dans ces différentes formes-là. Et puis, dans un deuxième temps, vous parlez plus de mon aventure personnelle, parce que je ne viens pas en tant que chercheur académique qui fait des recherches universitaires sur le sujet. Moi, l'humain de demain, il m'intéresse. Donc la question, je veux dire, comment devenir cet humain de demain, comment écouter ce sens de l'évolution qui se vient en nous ? Si on va l'écouter au fond de soi, il y a quelque chose qui a envie d'évoluer. Merci. Merci. Merci.